Je voulais partager un peu avec vous quelques réflexions sur la séquestration du carbone dans les forêts en particulier et comment on peut essayer d'avoir une meilleure estimation des changements en cours en combinant en fait parfois des modèles physiques avec des modèles dits d'intelligence artificielle. Alors les forêts sont importantes évidemment pour l'Europe et pour ses citoyens en termes culturels bien sûr, en termes de récréation. Les forêts ont aussi un impact physique sur le climat. En général elles refroidissent le climat localement. Elles participent évidemment à la prévention des inondations et à l'amélioration de la qualité de l'eau. Mais surtout elles stockent du carbone. A l'échelle planétaire par exemple, on estime que les forêts absorbent en moyenne 30% des émissions de CO2 industrielles etc. Cela veut dire que sans les forêts, on aurait en fait une vitesse de réchauffement climatique qui serait un tiers plus élevé. Et alors la Commission européenne et les États membres ont reconnu l'importance des forêts dans leur objectif de neutralité carbone. Donc je disais que pour faire la neutralité carbone, l'Europe s'est donné une trajectoire. Depuis 1990, l'année de référence du protocole de Kyoto, jusqu'à trois ans, on avait dit qu'on doit baisser nos émissions de 40% en 2030. Et ensuite en 2050, on les amènera à zéro. Et puis ils ont un peu ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'ils ont dit que peut-être qu'on pourrait avoir un objectif plus ambitieux. On ne va pas dire qu'on réduit nos émissions que de 40%, mais on va les réduire de 55%. Mais là, au lieu juste de jouer sur les secteurs industriels des transports, on va compter en fait les forêts comme puits de carbone. Autrement dit, on va compter sur la nature pour nous aider finalement à réabsorber une partie des émissions qui sera extrêmement difficile économiquement et techniquement à réduire. Et l'objectif qu'ils se sont donné, c'est 400 millions de tonnes de CO2 piégées, séquestrées tous les ans en 2030. Ce n'est pas rien. Les émissions globales de tous les secteurs industriels de la France, c'est 300 millions de tonnes de CO2. Ça veut dire en fait neutraliser les émissions d'un pays comme la France sur l'ensemble des forêts du territoire européen. Alors pourquoi ça ? Parce que les forêts étaient des puits de carbone depuis une cinquantaine d'années. Pour une raison primaire, c'est une raison démographique. C'est-à-dire qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des forêts ont été coupées pour faire repartir l'économie. Il y a des dommages aussi qui ont été payés à l'Union soviétique dans beaucoup de pays de l'Est. Et quand les forêts avaient zéro an en 1946, depuis, elles ont repoussé forcément. Et l'augmentation des stocks de biomasse est spectaculaire. On a multiplié par trois la quantité de biomasse qui est stockée sur le territoire des forêts européennes. Principalement à cause de coupes qui ont été suivies de programmes de replantation massifs. Mais aussi, notamment dans cette région et aussi dans les Alpes, il y a eu beaucoup de déprises agricoles qui avaient commencé au début du siècle. Et on voit qu'il y a d'abord de l'embuissonnement, des terres de pâturage, etc. Des alpages qui sont reconquises par d'abord des buissons et ensuite des arbres. Donc il y a aussi une augmentation de la superficie des forêts. Donc, en même temps que les stocks de biomasse ont été multipliés par 3 sur 50 ans, on a continué à pouvoir extraire 150 millions de tonnes de bois par an. C'est-à-dire que la pousse des forêts, en fait, elle a servi à faire augmenter le stock sur pied. Et en même temps, on continue à prélever du bois en quantité importante. Donc elles ont un double service. Elles poussent tellement vite, en quelque sorte, qu'on peut laisser du carbone de côté et produire assez de bois pour l'économie. Et c'est pour ces raisons, en fait, que l'Europe s'est dit, ben oui, pourquoi pas compter sur nos forêts dans notre objectif de neutralité. Alors évidemment, les choses ne sont pas si simples, parce que sur ce arrive finalement un changement climatique dont la vitesse est très importante en Europe, associée à des événements extrêmes. Je n'ai même pas marqué les derniers sur la figure. En 2003, on a déjà eu pas mal de, je dirais, de sécheresse. Puis ça a continué. En 2010, en Russie. En 2015, une année de précipitation très basse. En 2018, il y a même eu des feux en Scandinavie. Évidemment, tous ces événements extrêmes, ils portent avec eux le risque de, non seulement de diminuer l'absorption, mais de perdre d'un seul coup, en fait, tout le stock de carbone qui avait été créé précédemment. Alors, il y a certainement peu de chances que ce soit une crise de courte durée. Si vous regardez l'évolution des températures, nos collègues de Météo France, et l'évolution des températures extrêmes, par exemple, sur l'année 2022, on voit qu'on est presque tout le temps, y compris dans des périodes comme le printemps ou l'automne, très au-dessus des températures moyennes. Et en général, chez nous, quand il fait très chaud, il fait aussi très sec. Et ça, ce n'est pas très bon pour les arbres. Alors, ce n'est certainement pas 2023, c'est la même histoire, surtout en fin d'été. Alors, ce n'est certainement pas un problème qui va, je dirais, se résorber tout seul. Ce n'est pas une crise de courte durée. On avait regardé l'évolution des températures d'été historique, donc avec ce pic de 2023. Normalement, un truc comme ça, ça devait arriver, je ne sais pas, tous les 150 ans. Évidemment, avec le forçage anthropique, maintenant, on en a à nouveau des niveaux similaires. On parle quand même de températures d'été de 21 degrés, surtout l'été en moyenne. C'est quand même beaucoup en termes d'anomalie. Si on regarde les scénarios climatiques à 2 degrés, qui est, je dirais, un objectif maintenant très optimiste, les accords de Paris, on voit quand même que des conditions comme 2022 ou 2003, qui étaient vraiment des extrêmes, ça a une probabilité de retour de 20-30%. Et si on regarde les projections où le réchauffement global est de 3 degrés, c'est pratiquement dans la médiane. C'est-à-dire, ça a pratiquement une chance de revenir tous les 2-3 ans. Et alors, un peu à la surprise générale, l'Europe s'était décidée à compter les puits de carbone. Et dans les rapports qu'ils font aux Nations Unies, vous avez ici, en positif, c'est tout ce qui est des débits, c'est-à-dire des pertes de carbone, principalement par l'agriculture. Et puis, en négatif, les puits de carbone. Donc, c'est exprimé en millions de tonnes de CO2 par an. Donc, quand c'est négatif, c'est-à-dire qu'on a un puits de carbone. Il y a différentes couleurs. Le vert clair, c'est la forêt établie. Le vert foncé, c'est l'accroissement de forêt. Donc, c'est aussi un puits de carbone. Et puis, en bleu, en fait, c'est l'accroissement de carbone dans les produits du bois. On en parle beaucoup. C'est un sujet très politique de mettre du bois dans l'économie pour stocker le carbone. Et on voit clairement qu'aujourd'hui, évidemment, la plupart du puits de carbone dans le secteur d'usage des terres, il est dans les forêts établies. C'était très stable jusqu'en 2010. Et puis, depuis 2010, à l'échelle de l'Union européenne, la séquestration annuelle a déjà diminué de 15%. Autrement dit, on suit cette route-là. Et malheureusement, l'objectif que la Commission avait choisi, c'est celui-là. On est en 2024. Il reste 6 ans. Et donc, la question se pose, bien sûr, de savoir si on va pouvoir atteindre ce objectif. La réponse étant probablement non. Alors, il y a des pays où c'est pire. Pour montrer que ce n'est pas un système stable, on pourrait dire la sécheresse, quand même, ça tue 1% des armes. Là, vous avez l'inventaire national de la République tchèque qui stockait 10 millions de tonnes par an. Et puis, en l'espace de 5 ans, ils sont passés d'un puits de 10 millions de tonnes à une source de 10 millions de tonnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une sécheresse en 2018 qui a été suivie d'attaques de scolites, qui sont des insectes tueurs. Ce n'est pas juste des ravageurs qui mangent les feuilles. Ils tuent les arbres. Et donc, principalement, les résineux. Et donc, attaque massive de scolites. Et un pays peut devenir de créditeur, en quelque sorte, carbone à débiteur carbone en l'espace de quelques années. Donc, ce n'est pas des systèmes qui changent en 50 ans parce qu'un arbre, ça met 50 ans à pousser. Ça met peut-être 50 ans à pousser, mais en quelques années, ça peut être détruit. Et alors, en France, maintenant, on avait fait ce rapport pour l'Académie. On avait regardé aussi les données que, bizarrement, personne n'avait regardées. En France, il y a une loi de neutralité carbone, la SNBC, qui dit qu'on va tabler sur un puits de 40 millions de tonnes de CO2. Et en plus, comme on veut vraiment favoriser la filière bois, on veut extraire plus de bois. Autrement dit, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et le problème, c'est qu'à cause du changement climatique en France, on voit sur la courbe noire quel bilan est, que notre puits de carbone, qui était autour de 50, donc on devait faire 40, on était bien, aujourd'hui, il n'est plus qu'à 20. Et ça aussi, c'est vraiment l'impact des sécheresses et des événements récents. Alors, on peut décomposer ce bilan net, donc les barres vertes, en une suite de flux, parce que quand on fait un inventaire, on mesure la croissance. C'est comme votre compte en banque, vraiment, c'est les recettes brutes. Et puis, les dépenses, les pertes, qui sont liées à deux effets. D'abord, la récolte, puisque la plupart des forêts françaises sont gérées. Et ensuite, la mortalité naturelle. Autrement dit, le carbone que vous perdez sans le vouloir. Alors, la croissance qui est tout en bas, on voit qu'elle a augmenté. Les forêts étaient de plus en plus productives jusqu'en 2010. Et on a déjà un point de renversement, c'est-à-dire que les arbres poussent encore, mais moins vite qu'avant. C'est la courbe verte en bas. La récolte, en bleu tout en haut, bon, elle a fluctué, elle a légèrement augmenté au cours des dernières années. Et en fait, l'affaissement du puits de carbone, c'est la courbe rouge, c'est-à-dire que c'est lié principalement à l'accroissement de la mortalité naturelle. La mortalité naturelle, c'est les sécheresses, les feux, les scolites, les dépérissements, tout ce que vous voulez. La mortalité naturelle était de l'ordre de 3-4 %, c'est-à-dire que 3-4 % des arbres meurent de causes naturelles. Et aujourd'hui, on est à 8 %, la mortalité a doublé. Et ce qui est encore plus préoccupant, en fait, c'est qu'en fait, on observe un échec. Donc la mortalité naturelle était augmentée de 80 %. Et ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'en fait, les forêts sont replantées en général et on s'aperçoit qu'on a 54 % de taux d'échec sur la nouvelle plantation. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de planter les bonnes essences. Si on fait une coupe rase, aujourd'hui, on replante. Et il y a, dans un cas sur deux, en fait, les arbres n'arrivent pas à reconstituer une forêt fermée qui va stocker du carbone pour le futur. Alors, première chose que je voulais regarder, il y a des données publiques qui ne sont malheureusement pas très bien géolocalisées, qui sont les données de l'inventaire forestier national. Donc je me suis dit, regardons les données déjà, pour essayer de comprendre. Donc l'inventaire national, en fait, c'est comme un sondage pour les élections. L'idée, c'est d'avoir un échantillon statistique du stock total de carbone sur toute la France. Et avec seulement 7000 placettes, si on les choisit bien, on peut faire une estimation très robuste. Évidemment, après, à l'échelle régionale, ça ne marche plus. Vous avez 7000 placettes sur la France, vous avez une centaine de départements. Dans le département, ici, vous avez 70 placettes. Imaginez que vous tirez au sort 70 points, vous pouvez tomber sur des forêts qui poussent très bien, une année suivante, des forêts qui ne poussent pas. Donc évidemment, avec un échantillonnage statistique, ça va pour le bilan national. C'est évidemment impossible de regarder les détails à l'échelle régionale. Toujours est-il que ça marche comme ça. Vous avez une petite placette de 30 mètres de diamètre, des équipes sur le terrain qui vont regarder les arbres. Ils mesurent, en fait, le diamètre de chaque arbre, enfin, pratiquement de chaque arbre. Et puis, chaque placette est revisité 5 ans après. Et puis, ils regardent, voilà, 5 ans plus tard, dans cet exemple-là, vous avez 3 arbres en jaune qui ont été abattus par une tempête, par exemple. Il y a un arbre en rouge, on voit une souche, donc il a été coupé. Donc on peut déduire, en fait, les pertes de carbone et la mortalité. Et alors, j'ai regardé ça. À une échelle spatiale, on voit que c'est un peu limite. Sur des mailles hexagonales, à l'intérieur, il ne doit y avoir pas plus d'une centaine de placettes. Et on a des campagnes successives de l'inventaire. Donc là, j'ai regardé la mortalité des chênes, par exemple, qui est exprimée en pourcentage par an. Donc c'est le pourcentage d'arbres, de chênes, qui disparaissent entre la deuxième et la première visite. Évidemment, il y a beaucoup de bruit, parce qu'il y a cet échantillonnage statistique qui varie. Mais on voit quand même que, sur les six dernières revisites, dans l'est de la France et dans le centre de la France, on a, en fait, tout devient rouge. On a un accroissement très fort de la mortalité des chênes. Alors, on peut regarder les données aussi à l'échelle régionale. C'est plus robuste. Et on voit bien qu'en fait, on a une tendance à l'augmentation de la mortalité qui est très forte dans les régions de l'est de la France et aussi dans les régions du centre de la France. On peut regarder aussi ça par classe de diamètre ou par classe de hauteur, pour regarder si c'est les bébés qui meurent ou si c'est les gros qui meurent. C'est évidemment très important. Et donc, vous avez tous les arbres qui font de 0 à 10 mètres, c'est les bleus foncés, et puis les plus gros, là, qui sont en magenta, qui font 25 cm de diamètre. Ça peut être déjà des chênes centenaires. Et on voit qu'en fait, au fil du temps agrégé sur toutes les espèces et toute la France, c'est quand même les bébés qui meurent plus. C'est normal, ils ne sont plus vulnérables. Mais par contre, si on regarde les pertes de carbone, évidemment, un bébé arbre, il contient très peu de carbone. Donc, vous faites mourir 5 % de bébés arbres, vous perdez quand même moins de carbone que si vous faites mourir 1 % de gros arbres. Et donc, si on regarde en fait la mortalité en termes de masse de carbone perdue, là, évidemment, c'est les gros, ceux qui ont plus de 25 mètres de hauteur, qui représentent en fait le plus grand pourcentage de mortalité en unité de carbone. Alors, ces données in situ, elles sont éparses, évidemment. Elles ont des avantages. C'est que les pays ont mis en place des inventaires forestiers avant qu'on parle de Kyoto et du carbone, juste pour estimer les ressources en bois. C'est un travail intensif. Et il n'y a pas assez d'échantillons. Et en plus, le problème, c'est qu'on ne peut regarder des changements que sur 5 ans. Alors, c'est embêtant parce qu'imaginez un système stationnaire. Ça marche. Vous faites votre revisite. Mais imaginez une année comme 2022. Vous avez un choc climatique. Il y a plein d'arbres qui meurent. Vous regardez la première revisite en 2023. Vous dites, oui, ça s'est mal passé. En 2024, vous remesurez des placettes qui contiennent encore le choc. Vous dites, oh là là, mais ça va vraiment mal. En 2025, vous avez encore des placettes qui ont subi l'événement extrême. Ça va vraiment très mal. Et c'est que 5 ans après, quand votre moyenne, en quelque sorte, a dépassé le choc, que là, on connaît l'étendue des dégâts. Autrement dit, la France va faire des rapports qui seront mis à jour. Et c'est seulement en 2027 qu'on pourra s'apercevoir de l'étendue complète des pertes en 2022. Donc, c'est comme si vous conduisez une voiture. Vous devez freiner parce qu'il faut stocker du carbone. Et vous regardez en votre rétroviseur et vous pouvez avoir une image de la forêt que 5 ans en arrière. Donc, évidemment, ces mesures, elles sont précieuses. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir se dire qu'après tout, on a un déluge de données satellites. Et comme vous le savez, les satellites, en fait, ils peuvent voler au-dessus de la Terre et prendre une photo tous les jours. Donc là, on devrait avoir du potentiel pour avoir un suivi des forêts. Alors, il y a satellites et satellites. Évidemment, vous avez des imageurs classiques. Je ne sais pas quel est votre... Enfin, si vous en connaissez ou pas. Mais, par exemple, le gold standard, c'est Moody, c'est un satellite américain qui a été lancé en 2000 et qui a une très grande fauchée de 2000 km de large. Donc, il prend une image du globe sur tout le jour. Il y a beaucoup de bandes spectrales. Mais la taille d'un pixel, c'est à peu près 250 m. Donc, vous avez une image du globe en couleur spectrale tous les jours à 250 m. Ensuite, vous avez des radars, des micro-ondes passives qui sont intéressants aussi parce que, finalement, les radars sont sensibles au contenu en eau du sol et de la végétation. Et donc, plus il y a de végétation, plus il y a de biomasse, on se dit qu'il y a quelque chose à faire avec les radars. Mais surtout, ce qui est un peu, je dirais, transformatif, c'est qu'avec tout ce New Space, notamment les innovateurs américains, ils se sont dit pourquoi s'embêter avec des satellites très chers ? On peut lancer une constellation de micro-satellites et c'est ce qu'a fait la société Planète, par exemple. Ils ont lancé 150 CubeSat qui font des images de l'ensemble du globe tous les jours. Vous avez une photo du globe tous les jours à 3 m de résolution. Vous imaginez, vous pouvez voir 3 m de résolution le monde entier tous les jours. Donc, si vous regardez par exemple la phénologie, le développement foliaire, vous pouvez pratiquement faire de la phénologie à l'échelle de l'arbre. Évidemment, les constellations, la pureté spectrale et la qualité des images n'est pas excellente. Vous n'avez pas 20 bandes spectrales, vous avez des couleurs RGB et une bande infrarouge. Alors, tout ça, c'est bien beau. Vous avez des données optiques, vous mesurez des couleurs, vous mesurez des backscatter radars, des tas de choses, mais il n'y a aucun satellite, évidemment, qui mesure le carbone. Ça serait trop beau. Donc, il faut des modèles pour transformer l'information physique, radiance, etc., en carbone. Et c'est ça qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire qu'on s'est dit que finalement, la télédétection, jusqu'il y a 5-6 ans, c'était des experts de la mesure physique qui développaient des modèles physiques pour essayer de comprendre le signal primaire. Par exemple, qui essayaient de modéliser les équations de Maxwell ou le transfert radiatif pour dire, voilà, comment je peux faire de la biomasse avec un modèle physique très complexe, de 100 paramètres. Et au bout de 3 tests, sur un site, ils avaient calé les paramètres du modèle physique pour faire de la biomasse. Le problème, c'est qu'après, on cherche à faire de la biomasse, par exemple, ou du carbone sur un site. Les paramètres ne sont pas transportables. Et en même temps, c'est des gens qui comprennent comment ça marche. Et après, il y a des personnes qui arrivent, un peu comme moi, qui ne connaissent finalement pas très bien le principe de la mesure physique de chaque satellite et qui se disent, on pourrait utiliser du deep learning ou du machine learning pour pouvoir prendre en entrée tout ce déluge de données satellites qu'il n'y a pas assez de chercheurs pour comprendre la physique, il n'y a pas assez de thésards. on a des labels, on a de l'information précise au sol et on peut essayer de créer du coup des cartes de carbone en demandant, en apprenant à une machine à faire ça. Alors, c'est un peu l'horreur parce que toute cette communauté qui travaille sur la mesure physique, les modèles qu'on a, ils sont meilleurs que ce qu'on peut faire avec des modèles physiques. Par contre, on a tout perdu en interprétabilité, je dirais, et en compréhension. Donc avec ça, on a créé les premières cartes de biomasse à l'échelle mondiale sur 10 ans. On peut faire des cartes à haute résolution, des changements de biomasse à l'échelle de la France. On a fait des cartes aussi digitales de la couverture arborée à l'échelle de l'Europe, l'Afrique et presque tout le monde. Je peux vous donner quelques exemples. Alors, évidemment, la couleur et le radar, ça ne donne pas forcément la biomasse. Il y a eu un instrument qui est un peu nouveau. C'est un lidar spatial qui s'appelle Jedi, qui a été mis sur la Station Spatiale Internationale. Il envoie des pinceaux de photons pulsés et en fait, il récupère des rebonds de photons qu'on appelle en fait une fonction de forme où vous avez la quantité d'énergie qui réfléchit sur le sommet du houppier et puis en fonction de la structure verticale, vous avez une certaine quantité d'énergie qui réfléchit par les strates inférieures de la forêt et vous avez un retour du sol. En prenant par exemple, sans exploiter toute la structure de cette fonction qui est assez complexe, en prenant juste la différence entre le retour maximal et le retour du sol, vous avez une mesure directe de la hauteur des forêts et croyez-moi, si vous avez la hauteur de la forêt passée au volume et à la biomasse, c'est évidemment beaucoup plus facile. C'est un bel instrument, c'est en fait, on va dire quatre lasers, en fait c'est trois, ils passent au-dessus de la Terre et c'est de la coup puncture, c'est-à-dire que c'est comme dans Star Trek, il envoie un faisceau qui fait à peu près 30 mètres de diamètre comme une placette de l'inventaire, puis le laser se déplace un petit peu et sur la trace 60 mètres plus loin, il envoie un faisceau pour mesurer la hauteur et comme il y a quatre lasers en parallèle, en fait, il fait ça sur des traces qui sont à peu près espacées de 600 mètres. Donc c'est un peu comme un inventaire et pour vous donner une idée par exemple de à quoi ça ressemble, vous avez la forêt de Crécy, ici dans le Pas-de-Calais, voilà au bout de cinq ans les données Jedi dont on dispose. Alors l'humain est un bon apprenti, vous avez envie de dire oui, quand c'est jeune, on a envie de dire qu'au milieu de la forêt il y a beaucoup de hauteur, il y a plus de carbone mais on a quand même du mal à interpeller cette information. Donc on s'est demandé comment on pouvait à partir de cette information lacunaire créer en fait une carte continue et on s'est dit après tout on a des données d'entrée continue, on a des images magnifiques des satellites Sentinel-1 et Sentinel-2 tous les cinq jours, optique, multispectral et radar et puis on va demander à une machine donc ici c'est un modèle qu'on appelle un modèle de deep learning, un réseau de neurones convolutifs à faire une carte de hauteur. Alors juste je pense que Claire pourra expliquer ça mieux mais l'idée c'est de prendre une image spectrale et de lui appliquer des opérations arbitraires qui sont des convolutions par exemple vous prenez les 9 pixels qui entourent un pixel donné et vous appliquez des pondérations pour donner une nouvelle valeur au pixel central et vous pouvez faire ça évidemment en balayant votre image. Alors ici par exemple vous avez un premier exemple de convolution vous prenez une image et vous lui appliquez ce filtre là et ça vous fait ressortir plutôt les structures de bord en fait sur cet exemple vous lui appliquez cette convolution donc qui ne laisse pas passer les trucs central et là vous avez plutôt évidemment je dirais les frontières ou les structures horizontales vous faites ça vous avez les structures verticales donc vous avez plein de possibilités pour transformer votre image en image latente et ce que fait un réseau de neurones c'est que vous appliquez un certain nombre de convolutions ici par exemple trois convolutions vous remettez les choses ensemble avec une nouvelle convolution vous avez une image transformée et puis ensuite vous allez essayer de fitter vos données qui sont les données de Jedi donc c'est comme un fit imaginez que vous avez à faire un fit linéaire Y c'est Jedi et vous faites Y égale AX plus B X c'est toutes vos données d'entrée et vous trouvez A et B sauf que là dans ce modèle par exemple vous avez six convolutions possibles neuf valeurs donc au lieu d'avoir une valeur pour A et B sauf qu'évidemment c'est pas linéaire bien sûr vous auriez 54 paramètres de fit à trouver tant que vous avez des données Y en densité suffisante c'est bon alors évidemment ce réseau de neurones il est trop simple il pourrait pas fitter les données de Jedi et ce qu'a fait notre thésard Martin Schwartz maintenant c'est utilisé aussi par notre groupe c'est qu'il a créé un modèle qu'on appelle un modèle UNET qui vient de l'imagerie médicale qui exploite toutes ces textures d'images et là le nombre de A et de B paramètres du fit c'est 17 millions vous allez me dire mais il est fou 17 millions de coefficients de régression mais en fait attention en face je dois avoir 200 millions de labels de Y et je dois avoir un milliard de pixels sur toutes mes images Sentinel-1 et Sentinel-2 donc le problème n'est pas sous contraint je peux quand même trouver les poids du modèle une fois que le modèle est entraîné évidemment on peut faire ce qu'on appelle une afférence c'est à dire calculer une carte continue de hauteur on a fait ça sur la forêt des Landes puis après sur toute la France à 10 mètres de hauteur on voit qu'il y a des forêts évidemment plus hautes dans l'est de la France dans les Alpes et dans les Pyrénées et après on a transformé ça en biomasse je passe les détails mais en fait il y a une ambivalence et juste la hauteur maximale n'est pas bien reliée à la biomasse donc sur la hauteur on est très bon sur la biomasse on a encore 20 ou 30% d'erreurs donc maintenant ça marche comme ça vous avez Jedi les données brutes et vous avez la carte qu'on arrive à faire c'est joli vous voyez que déjà il y a les parcelles forcément les parcelles sont gérées elles sont coupées elles ont des âges et des hauteurs différentes vous voyez au milieu aussi sur cette forêt où on voyait du jaune dans le Jedi elle est un petit peu mitée il y a des petites trouées des petits événements qui peuvent être de la mortalité de la dégradation alors tout ça c'est bien beau mais est-ce que comment est-ce que c'est bon ou pas et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a gardé précieusement les données de l'inventaire national des 6000 7000 placettes par an pour valider notre modèle autrement dit on a une carte de hauteur on fait une régression on n'a jamais regardé l'inventaire on ouvre la boîte on regarde l'inventaire vous avez en Y la vérité terrain en Y notre modèle et puis en X la vérité terrain on voit qu'à l'échelle de toutes les placettes on capture assez bien je dirais les différences spatiales de hauteur avec une erreur de 2 mètres 3 mètres ce qui est vraiment très bien néanmoins on sous-estime un petit peu les hauteurs des arbres élevés il y a une autre juge de paix c'est d'utiliser en fait des lidars aéroportés l'IGN a développé des campagnes de lidars aéroportés et ça c'est le luxe c'est un laser mais vous avez 10 points par mètre carré donc la mesure de la hauteur est très précise toute la France n'est pas encore couverte mais on a quand même aussi de bonnes performances et alors après si vous avez du GPU et du stockage avec nos collègues de Munster on a 100 GPU et un pétabyte de stockage si on veut et donc avant pour faire une carte par exemple à l'échelle de l'Afrique il fallait un labo de la NASA et 100 personnes aujourd'hui un étudiant de master dans un département de computer science en une semaine il entraîne le modèle il règle ses poids il faut avoir beaucoup de stockage et des disques SSD pour donner rapidement et donner d'entrée à la machine quelques GPU pour l'entraînement pendant une semaine et après beaucoup de GPU pour faire le calcul on a fait une carte avec nos collègues d'une compagnie qui s'appelle Kairos à l'échelle de la France et on a maintenant un papier qui est sorti dans un journal de machine learning où on a fait la première carte à l'échelle du monde entier et les cartes de changement ça c'est fait la carte du monde à 10 mètres de résolution elle est faite par un étudiant en master ça a pris quand même plus d'une semaine mais le temps de calcul c'est une semaine voilà alors quelles sont les applications de ces belles cartes la première chose c'est de comprendre que les forêts en fait elles sont vulnérables à des perturbations de taille très variable ça peut être une sécheresse qui va bousiller je ne sais pas un arbre sur 100 donc c'est c'est très diffus ça peut être même difficile à voir avec des données à 10 mètres mais il y a aussi des perturbations qui en fait voilà comme un gros un gros orage ou je ne sais pas une attaque de chenilles processionnaires ou une attaque de ces fameuses colites qui eux enfin on voit très bien à l'échelle de patch de plusieurs hectares voire parfois plusieurs centaines d'hectares la destruction et donc le bilan de carbone des forêts en fait il est lié à l'intensité à la sévérité de ces perturbations forestières et à leur fréquence de retour donc si vous avez des cartes annuelles vous pouvez commencer à regarder les pertes de biomasse lors d'événements extrêmes par exemple en 2022 ben voilà c'était l'année de tous les dangers il a fait très chaud normalement les feux c'est confiné dans la région bleue en Méditerranée vous avez des surfaces brûlées autour de à peu près je ne sais pas 10 000 hectares et puis soudainement il y a eu ces fameux feux extrêmes dans les Landes et puis aussi des feux dans le Jura en Bretagne et on a pu comme ça calculer en fait la perte de biomasse de ces forêts tempérées et atlantiques qui ne brûlaient pas avant on s'est aperçu que c'était 50% de plus que les pertes je dirais liées au feu classique des forêts méditerranéennes on peut aussi entraîner des modèles dans le temps c'est un peu plus compliqué parce que autant apprendre à un modèle à dire ça c'est du sol nu ça a 0 m de hauteur ça c'est un arbre à 30 m quand même il faut être con pour ne pas comprendre par contre un arbre qui pousse de 0,5 m par an c'est un signal faible dans les données d'entrée ça c'est plus difficile et il faut rendre le modèle de deep learning résistant à la variabilité interannuelle c'est à dire à la phénologie une année les arbres sont jaunes ça ne veut pas dire qu'ils perdent 10 m de hauteur ça veut juste dire qu'il y a une sécheresse donc ils font 30 m ils sont jaunes une autre année vous revenez ils font 30 m ils sont verts et donc si vous apprenez à faire 30 m avec du jaune sur un modèle et vous le lancez l'année d'après il va dire c'est vert je ne comprends plus rien donc l'idée c'est de faire voir au modèle non plus des composites annuels mais de lui faire voir des images tous les 10 jours pour l'entraîner en quelque sorte à être résistant à la variabilité qui n'induit pas des changements de biomasse et d'auteur et donc on a fait une carte de changement de hauteur sur toute la France de 2018 à 2023 qui montre je n'ai pas trop le temps de m'approfondir là-dessus mais qui montre les perturbations ça ça marche très bien ça correspond bien aux données nationales aussi mais en vert on voit aussi les zones où la forêt pousse et donc ça c'est peut-être plus important en termes de politique climatique pas seulement de regarder le stock mais de regarder le changement de stock des forêts au fil du temps une fois que vous avez les perturbations vous pouvez aussi faire des projections pour savoir comment on pourrait recarboner notre pays c'est un gros débat parce que le ministère dit on va faire la loi bas carbone en coupant encore plus d'arbres et en mettant plein de produits du bois dans l'économie évidemment les associations environnementales ils disent non non en fait il vaudrait mieux les forêts sont encore assez jeunes et en les laissant pousser on stockerait plus de carbone et pour vous donner une idée de l'importance des perturbations dans une région qui est très récoltée comme le sud de la Suède ici en fait vous avez la carte des perturbations depuis 85 c'est avec les satellites Landsat et vous voyez qu'il y a très peu de points noirs c'est à dire que depuis 40 ans en fait pratiquement tous les patches de cette région de forêt ont été récoltés et donc en fait le bilan de carbone de cette forêt finalement c'est de combien elles ont repoussé depuis la date où elles ont été coupées et donc en mettant ensemble finalement l'âge des perturbations et la biomasse des forêts avec Landsat on peut faire ce qu'on appelle des courbes de croissance et quand on a donné à très haute résolution on peut faire des courbes de croissance par espèce là vous avez les chaînes pédonculées dans le champ de la France c'est une vraie question pour les forestiers ils ont besoin de courbes comme ça pour dire combien de bois je peux attendre quand je vais couper ma forêt et si on veut savoir combien de carbone on peut stocker en 2050 ou en 2100 l'axe des X je m'excuse il n'est pas indiqué c'est à peu près 100 ans pour la croissance maximale d'un chêne pédonculé vous voyez que la biomasse de ce chêne elle va augmenter très vite quand il est jeune ou cette forêt de chêne et puis ensuite ça va saturer et donc avec des courbes de croissance qui sont dérivées en fait de cartes d'historiques des perturbations et de cartes précises de la hauteur et de la biomasse on peut en fait faire des scénarios futurs qui va paraître on regarde justement si l'Europe va atteindre ou pas son objectif de neutralité en faisant un modèle un peu forward looking on regarde juste la projection des perturbations la projection de la repousse c'est à dire le carbone qui va être regagné après chaque perturbation et avec ça on peut faire une projection très fiable et surtout à très haute résolution du bilan de carbone des forêts pour différents scénarios alors tout ça c'était avec des données sentinelles alors sentinelles maintenant c'est nul c'est 10 mètres de résolution seulement je vous ai parlé de 3 mètres il y a 0,5 mètres etc et donc on peut se dire est-ce que c'est vraiment si important que ça d'avoir de la très haute résolution spatiale ça c'est MoDIS donc c'est la je veux dire c'est le gold standard depuis 2000 c'est une image au Sénégal je ne sais pas ce que vous voyez mais il n'y a pas grand chose à 250 mètres ça c'est Landsat Landsat c'est un satellite américain il est à 30 mètres il existe depuis encore plus longtemps que MoDIS mais par contre MoDIS il prend une image par jour Landsat lui il prend une image les premiers Landsat c'est 2-3 images par an on voit quelques structures c'est au Sénégal mais toujours difficile et ça c'est avec ces imageurs planètes là dont je vous parlais tout à l'heure là ça y est vous voyez les buissons les rivières c'est un autre exemple en Allemagne toujours MoDIS Landsat et puis Planète donc Planète ça y est il y a le carrefour d'autoroute et puis on voit même les différentes couleurs des arbres qui indiquent les résineux les feuillus et donc avec ces données à 3 mètres et nos collègues danois en fait on a aussi entraîné un modèle de deep learning cette fois l'apprentissage c'est pas le lidar Jedi c'est les lidars aéroportés donc on essaye de faire de la hauteur lidar aéroporté en lui mettant en mettant dans un modèle de deep learning en entrée des images à 3 mètres de résolution et on a pu faire comme ça la première carte à 3 mètres du couvert arboré vous voyez ça marche très bien et surtout ça permet de savoir quel sont le pourcentage d'arbres hors forêt vous avez ici la carte en fait en bas par exemple à gauche c'est pour chaque pixel de 1 degré le pourcentage de couverts arborés qui c'est pas de la forêt officiellement c'est à dire une forêt ça a une certaine définition 0,5 hectare donc tous les arbres de route les arbres dans vos jardins les arbres de parc les arbres de haies on peut les compter on peut calculer leur couverture et vous voyez dans un pays comme le Royaume-Uni ou le Danemark il y a 25% de la couverture arborée qui n'est pas de la forêt c'est des arbres isolés en Espagne aussi et puis sur toute la façade atlantique de la France en Normandie en Bretagne forcément il y a beaucoup de bocages et de haies qui ne sont pas des arbres de forêt alors on s'est dit planète c'est bien mais c'est des données privées c'est à dire qu'on peut vous donner les résultats mais c'est sous contrôle de la boîte privée qui fait ça donc on s'est dit finalement essayons de faire ça avec des données publiques donc là on a recréé un modèle qui utilise des spots et spots c'est encore mieux que planète parce que d'abord c'est public et ensuite la résolution des satellites spots c'est 1,5 mètre par an et on a l'hygiène a bien projeté tout ça donc on a entraîné plusieurs modèles de deep learning 4 ou 5 modèles différents là vous avez une image à très haute résolution de spots là vous avez la carte d'un lidar aéroporté c'est la vérité et c'est ce que vous essayez d'atteindre avec un modèle donc ça c'est le résultat avec notre modèle entraîné avec des données spots vous voyez que ça correspond très bien ça c'est un modèle qui a été fait par Facebook ils ont utilisé des radars à très haute résolution ils ont fait le globe c'est une vraie prouesse à 1 mètre de résolution on voit quand même que la carte de Facebook elle n'est pas aussi bien que celle qu'on peut faire ça c'est planète c'est plus flou ça c'est ce qu'on avait c'était ce qu'on faisait de mieux il y a 3 mois maintenant ça y est c'est déjà dépassé c'est la carte de Martin Schwartz à 10 mètres de résolution et puis après ça c'est des cartes globales où finalement on ne voit pas du tout ce qui se passe et l'intérêt d'utiliser données spots tous les ans on peut faire des changements et c'était le week-end dernier en forêt de Chantilly ils ont 400 bénévoles qui mesurent le dépérissement de la forêt donc c'est très intéressant et ils ont fait des campagnes LIDAR successives aussi et là vous avez en haut une petite région de la forêt de Chantilly vous avez la différence entre deux acquisitions LIDAR successives quand c'est rouge ça veut dire que les arbres ont perdu plus de 5 mètres de hauteur ils ont été dépérissants ils ont été enlevés et puis en bas vous avez la reconstruction de ce changement on utilise évidemment paille donnée de changement LIDAR avec notre modèle basé sur l'imagerie spot on voit quand même qu'il y a une très bonne correspondance si vous êtes à 10 mètres vous avez quand même quelque chose mais c'est beaucoup plus flou et puis ce que font les produits globaux comme l'ANSAT à 30 mètres ça n'a plus rien à voir avec la réalité on a aussi utilisé des satellites à très haute résolution comme Worldview à 50 cm de résolution là c'est un problème plus de segmentation on se dit si les arbres sont isolés on peut apprendre à un ordinateur à délimiter les couronnes trouver la hauteur et dans ce papier dans Nature avec nos collègues de la NASA on a compté 11 milliards d'arbres entre l'Atlantique et la mer Rouge sur toute la bande subsahélienne qui avant étaient complètement si vous regardez les cartes de Landcover ce n'était pas des arbres il n'y avait que des prairies ou des savannes il n'y avait pas d'arbres et donc on peut compter les arbres un à un et leur contenu en carbone ce qui est important pour ces régions évidemment pour le Rwanda c'est pareil avec des photos aériennes on a compté tous les arbres du Rwanda et leurs changements vous avez une région en régénération par exemple on voit très bien les nouveaux arbres qui sont apparus on a compté tous les arbres du Danemark et récemment dans un papier qui est aussi paru dans Nature Sustainability on a utilisé des satellites de catégorie satellites Rapidae pour il y a 10 ans et Planète donc pour regarder les changements des gros arbres en agroforesterie parce que l'Inde c'est le plus grand pays du monde en agroforesterie et évidemment avec des données à 3 mètres on pourrait garder que les arbres qui ont des gros arbres en agroforesterie les arbres qui font 70 mètres carrés de surface et on s'est aperçu que bien que l'Inde plante beaucoup d'arbres en agroforesterie en fait ils ont perdu 36 millions de gros arbres et on a fait quelques interviews de communautés rurales pour comprendre pourquoi on pensait que c'était lié à la sécheresse ou à des maladies mais non en fait c'est juste qu'ils achètent des machines et puis bon ça les fait chier les arbres c'est comme en France les agriculteurs et donc ils coupent des arbres pour pouvoir récolter plus donc en conclusion tout ça c'est bien est-ce qu'on a encore besoin des données sol dans 10 ans honnêtement je pense que non je pense que tous ces modèles de deep learning etc on pourra se passer de l'inventaire nationale aujourd'hui je ne dirais pas ça parce qu'on a encore une grosse marche pour passer de la hauteur à la biomasse même si on a le volume il faut connaître la densité du bois qui ne peut pas être observée par des satellites donc aujourd'hui je dirais que toutes ces cartes satellites elles sont juste je veux dire leur qualité dépend des données sol qu'on peut mettre en face on en est encore là mais évidemment on peut déjà bien faire bien plus en termes de produits que les satellites puisque je peux vous faire une carte de France à 3 mètres de résolution tous les ans ce que l'inventaire national ne peut pas faire donc on est déjà mieux en termes de capacité que les données sol mais on en dépend encore je pense que dans 2-3 ans on aura la transition et puis après je pense qu'on aura presque plus besoin de données sol c'est comme pour la météorologie aujourd'hui les modèles météo ils peuvent se ficher pratiquement des réseaux sol ils assimilent des satellites et ils ont de bonnes performances voilà je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions n'hésitez pas au revoir